Qu'aimons-nous le genre ? Bonsoir, voilà ! Est-ce que vous êtes là ? Qu'aimons-nous le genre ? Qu'aimons-nous le genre ? Qu'aimons-nous le genre ? Qu'aimons-nous le genre ? Vous savez, dans le métier qu'on fait, chacun doit avoir son fonds de commerce. Moi, mon fonds de commerce en tant qu'humouriste, c'est deux choses. Les femmes et les blancs. Surtout les blancs. Ça paye très bien les blancs, je vous assure. Non, mais moi j'aime les blancs, franchement. Le seul truc, c'est que je ne les comprends pas. Ils aiment les problèmes. Pourquoi vous aimez les problèmes, les blancs ? Un gars est assis tranquillement chez lui, sa chose. Non, il n'est pas content. Il faut qu'il aille chercher les problèmes. Il a besoin de sensations fortes pour repousser ses limites. Ah, mon frère, tu veux repousser tes limites ? Viens habiter au Cameroun un an sans s'arrêter d'expatrier. Tes limites vont dépasser le mont Cameroun comme ça. Non, mais franchement, c'est comme si les gars, les problèmes les attirent seulement comme ça. Ils sentaient ça partout. Déjà, le genre de sport qu'ils font. C'est le genre de sport où tu ne vas jamais voir un noir là-bas. Le genre de sport qu'on fait quand on ne tient plus beaucoup par la vie. Du genre alpinisme, parapente, saut à l'élastique. Saut à l'élastique. Vraiment. Un gars est assis tranquille sa chose. Il se lève le matin, il n'a pas de problème. Il embrasse sa femme, il embrasse ses enfants. Il s'en va se placer sur un pont. Il attache une corde et il plonge comme ça dans le vide pour rien. Mon frère, si tu veux te suicider, il y a des méthodes plus efficaces. Va manger dans un restaurant libanais sans payer la facture. Ou bien va habiter ce camp d'un mois sans perdre le loyer. Si le suicide te rate, les gars ne vont pas te rater. Mais les gars, ils aiment seulement les problèmes. Je vous assure. Je ne sais pas. Et en plus, le genre de sport qu'ils font, si tu as un accident, tu ne meurs pas. Non, 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 non. Tu finis comme un touchable sur une chaise roulante avec un noir qui court derrière toi comme ça. Franchement, les blancs. Faites des trucs simples comme courir derrière un ballon. Tu ne risques rien et en plus, tu gagnes bien ta vie. Mais les gars, adorent les problèmes. L'autre jour, je lisais le magazine Chassé d'Images. On parlait des photographes de tornades. Vous savez, quand il y a une forte pluie, le tonnerre gronde, la foudre tombe. Les gens normaux se cachent pour fuir les problèmes. C'est là qu'il y a certains blancs qui prennent leurs appareils photos et font cela où il y a les problèmes. Pourquoi vous aimez le danger comme ça? Je suis au Rwanda. Les blancs aiment tellement le danger que c'est comme si la mort les attire. Pourtant, chez eux, quand quelqu'un meurt, même s'il a 100 ans, c'est comme si c'est la fin du monde. « Ah putain, c'est trop injuste. Pourquoi lui? Il avait ton projet? » « À 100 ans. » « Des projets. » « À 100 ans. » « Un gars de 100 ans, des projets. » « Ça, c'est la malle sans tout quoi. » « Laissez le père mourir tranquillement. » « Quel genre de projet un gars de 100 ans peut avoir si ce n'est que résolent autour de la sécurité sociale? » « Je rwanda sur les gars. » « Ils sont tellement le danger que même face à la police, un blanc normal ne fuit pas. » « Non. » « Il présente ses papiers. » « Dis. » « Même avec le policier. » « Et après, il s'en va. » « Alors qu'un noir. » « Face à la police. » « Surtout devant la police des blancs. » « Chez les blancs. » « Même s'il a les papiers, il fuit d'abord. » « C'est après qu'il se dit. » « Ok. J'ai les papiers. » « Pourquoi je fuit ? » « C'est parce que la réaction normale face au danger, ça refuit. » « Je rwanda sur les blancs, je vous assure. » « Non, non. Moi, je les aime bien. » « Et quand même, tous les blancs n'aiment pas les problèmes. » « Il y en a qui aiment se poser des questions. » « C'est-à-dire qu'il y a des gars, chez eux, on les paye pour se poser des questions. » « Et il y a d'autres qui ont payé pour trouver des réponses aux questions qui vont engendrer d'autres questions. » « Et ensuite, des questions, ils accordent des réponses. » « Et ainsi, de suite, le business continue. » « Moi, parmi tous ces gars, il y a un qui m'a wonder, c'est le high level des questions. » « Isaac Newton. » « Théorie de la gravité. » « Ce qui m'intéresse, c'est que le gars, il s'est posé les questions et il a fait les réponses en même temps. Il a travaillé sur les deux business. Le truc le plus intéressant sur lui, c'est comment il a commencé à se poser des questions. » « Un matin, le gars se lève, il s'envalle et s'assoit sous un arbre. » « Après, la pomme tombe de l'arbre. » « Là, il se pose la question qui va changer le cours de l'histoire. « Pourquoi la pomme est tombée en bas au lieu de tomber en haut ? » « La question qu'il aurait d'abord dû se poser, c'est qu'est-ce que je fous à ne rien foutre assis sous un arbre le matin. » « Les gens normaux, le matin, ils vont au boulot, chants, chercher de quoi nourrir leur famille. » « Lui, il est allé s'asseoir sous un arbre. » « En français facile, on appelle ça la fainéantise. » « Si ce gars avait vécu à cette époque et s'il s'était posé la même question, la même condition, un psychologue allait lui dire, petit, viens, 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 viens. » « Vas à l'école. » « Et arrête de te poser, de fumer l'herbe tôt sur le matin. » « Tiens, assis sous un arbre, c'est mauvais présenté. Vas à l'école. » « Si ça avait été un noir qui était assis sous l'arbre, il mangeait la pomme. » « On vit sur les problèmes. » « Mais les blancs adorent les problèmes. » « Ils aiment tellement les problèmes que dans tous les coins pourris de l'Afrique, où même les Africains n'y vont pas parce que c'est dangereux, il y a toujours un blanc qui va là-bas. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, mon frère ? » « Pourquoi vous aimez le danger ? » « Vous suivez les problèmes comme le papillon qui suit la lumière sans voir le lézard qui le guette. » « Par contre, nous les noirs, les problèmes, ça nous connaît. » « On n'a pas besoin de les chercher. » « Ils sont déjà là. » « Tu te lèves le matin, tu sors avec tes problèmes. » « Toute la journée, tu marches avec tes problèmes. » « Les blancs marchent avec les chiens, nous marchons avec nos problèmes. » « Le soir, tu rentres tes problèmes, tes problèmes te raccompagnent. » « Le lendemain, tu te réveilles, les problèmes te regardent. » « Les problèmes, ça nous connaît. » « Et le seul vrai problème face auquel un gars du quad doit faire face, c'est son bailleur. » « Si tu n'as jamais vu Jack Bauer, regarde un gars du quad qui doit fuir son bailleur à la fin du mois. » « Même Jack Bauer n'esquive pas les balles des terroristes comme ça. » « Le gars se réveille à 5h du matin et sort de chez lui pour rentrer à 2h moins de l'autre matin. » « Quand il est chez lui, il n'allume jamais. » « Il contrôle les mouvements du bailleur par la fenêtre. » « Il esquive les cuillères, les fouchettes, les couteaux, les veils cassés de chez lui dans l'obscurité. » « Toute la journée, quand il marche, il est comme un fugitif. » « Il a l'impression de voir son bailleur partout. » « Vous croyez qu'un gars qui a fini de repousser ses limites comme ça, va s'amuser à aller faire un sport compliqué du genre alpinisme, parapente, saut à l'élastique ? » « Jamais ! » « Le gars va aller jouer à son 2-0 tranquillement. » « En plus, on ne sait jamais. » « Il peut finir comme Samuel Leto. » « Et à quoi, les gars ? » « En plus, on ne sait jamais. » « En plus, on ne sait jamais. » « En plus, on ne sait jamais. » « Est-ce que vous êtes chauds ? » « Est-ce que vous êtes chauds ? »